Le 150e de la Confédération, une idée originale de SEMA TV, rendue possible par la participation financière de votre député fédéral, Bernard Généreux, et présenté par les MRC de Montmagny et Kamouraska. Bonjour, M. Craig. Bonjour. Dans le cadre du 150e de la Confédération, aujourd'hui, on ne reçoit pas le crainte. 15 ans député. Oui. Pas rien, là. Non, non, un dixième de la Confédération, on y pense, bien sûr. 15 ans sur 150. Mais qu'est-ce que vous emmenez en politique? Puis que, c'est quoi? Bien, moi, je suis un indépendantiste depuis ma prime jeunesse par M. René Lévesque. Et quand Lucien Bouchard démissionnait du Parti conservateur pour créer le Bloc, j'ai trouvé qu'il y avait là un outil important de présence des Québécois sur la scène fédérale. Donc, j'ai appelé, je me suis impliqué. Et dans le contexte à ce moment-là aussi, là. Oui, bien, souvenons-nous que l'échec du corps de la commise, M. Bouchard, qui était probablement profondément horripilé de ça et qui avait un leadership important. Et les Québécois ont décidé d'essayer de se donner une voix à Ottawa. C'est quand même un défi important. On est un parti qui disait aux gens et qui dit encore aux gens, on ne sera pas au gouvernement, mais on pense que c'est la meilleure façon de défendre les intérêts du Québec et de faire la promotion de la souveraineté du Québec avec un chef comme Lucien Bouchard. Donc, c'est comme ça qu'à l'élection de 93, on est devenu l'opposition officielle. Moi, j'ai passé ma vie en communication et en publicité. C'est très important de se donner du poids. Une campagne qui a du poids, ça va réussir. Donc, si vous avez du poids, vous allez être écouté et tout ça. Bien, c'est évident. Le premier contingent du Bloc officiel, on était l'opposition officielle dans le Parlement fédéral. Il fallait voir l'effet de choc sur le Canada. Et ça, dans une première fois, on se présente, on devient l'opposition. Ce n'est pas rien. Non, 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 c'est clair. Je peux vous conter une rapide anecdote de 93. M. Bouchard, on était en campagne dans la région de Rimouski. Il arrive sur un terrain de golf, la pratique de potes. Puis, il potes à 60 pieds devant la caméra. Fait que moi, j'ai dit dans ce campagne-là, il n'y aura rien qui va arriver. Tu croches, tout va bien aller. Puis, effectivement, c'était le cas. Mais les Québécois avaient vraiment soif. Et M. Parizeau, à ce moment-là, qui était chef du PQ, disait qu'il y a trois périodes. L'élection du Bloc, l'élection du PQ et le référendum de 1995. Donc, moi, j'ai fait l'élection de 1995 comme député de Kamouraska, les Gilles-Duneau-Témiscouata-les-Basques, où on a gagné à 53 % des voix. Donc, vous avez vécu une période historiquement très forte, la période du référendum. Il y a eu tout un poids politique. Ah oui, oui, oui. C'est très important. Le soir du référendum, on a perdu de peu. Moi, le lendemain, j'étais au Parlement et je faisais un discours à la Chambre des communes. Donc, le poids de l'histoire, je l'ai senti pas mal cette fois-là. Puis, dans les années subséquentes aussi, parce que là, évidemment, il fallait jauger les choses. Mais on est revenus et moi, j'ai travaillé beaucoup, entre autres, sur le dossier de la science-emploi, pour protéger les saisonniers, les travailleurs saisonniers. Et ça m'a fait un nom de ce côté-là. Et le Bloc, en plus d'être défenseur de la question nationale pour le Québec, était aussi un défenseur des bons choix sociaux, de la répartition de la richesse. Lorsqu'il est arrivé plusieurs années plus tard, la vague du NPD, c'était comme s'il nous remplaçait. Mais pour que le Bloc soit efficace, il faut qu'il y ait un enjeu stratégique sur la question nationale. Donc, revenons-en. Donc, 93 à 2008, 6 élections, dont 3 pour les gouvernements minoritaires. Et ça, à la fin, c'était très usant. Et je suis devenu député de la région de Sylvain-Montmagny en 2004. Vous vous souvenez du scandale des commandites? Il y a eu la période où il y a eu le jugement très sévère sur le Parti libéral fédéral, sur les argents qui avaient été dépensés justement pendant la campagne référendaire. Et la carte électorale était faite en même temps. Et moi, j'ai gagné cette élection-là. Et pour ne pas se cacher, la partie de Montmagny l'est de ce comté-là, c'est un fief libéral, fédéraliste. Il y a des gens qui étaient un peu surpris de ma victoire. Parce que le scandale des commandites, c'est une période très sombre, ça, dans notre histoire. Oui, bien, parce qu'effectivement, on se targue d'avoir une démocratie solide, efficace, puis c'est quand même vrai, parce que le Bloc, c'est un parti indépendantiste, mais il n'a jamais été interdit de pratiquer, et on a accepté qu'il s'efface le jeu démocratique. Mais d'un autre côté, on a un peu triché sur les règles en permettant des dépenses d'argent et un scandale. Le bon côté de tout ça, c'est que notre système permet qu'on fasse éclater les scandales. C'est peut-être la différence entre les dictatures et les démocraties. Voilà. Dans les dictatures, les scandales restent cachés, et des fois, on les élimine en éliminant les journalistes et les gens qui font les recherches. Tandis que dans notre système, on permet de faire sortir les choses. Donc, en 15 ans, ça a été quoi votre plus belle victoire, votre plus beau combat? Vous avez parlé de l'emploi, vous avez aidé les gens, puis tout ça. Mais qu'est-ce qui aurait vraiment été dominant? L'événement le plus heureux, c'est d'arriver en Chambre en 1994, comme membre de l'opposition officielle, avec M. Bouchard comme chef, et de dire à l'ensemble du Canada ce que le Québec voulait. Mais comme succès personnel, c'est le statut particulier qu'on avait gagné pour les travailleurs saisonniers, pour que ça prenne moins d'heures pour se qualifier à son emploi, pour avoir des semaines de prestations plus longues. Donc, c'était très pertinent dans la construction que j'avais, particulièrement les gens du Témiscouata, mais aussi les gens de Montmagny-Nord, de Montmagny-Nord, de l'Île-et-Nord, excusez, Montmagny-Sud, l'Île-et-Sud. Il y avait beaucoup de travailleurs saisonniers, et ça, c'est quelque chose dont j'étais très fier. Oui, pensons à la Gaspésie, pensons à Charlebois pendant les séries. Oui, oui, c'est sûr que ça venait retomber pour l'ensemble du Québec, et je m'étais fait un nom avec ça intéressant. Moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est représenter les gens, et dans le défi de député, c'est de prendre ce que le citoyen te dit un samedi dans une soirée de l'âge d'or, et réussir à faire gagner quelque chose par rapport à ça. Il reste que la vraie politique, ça devrait être ça. Un député devrait représenter son comté auprès de son parti. Je pense qu'aujourd'hui, on est au vu récent à l'envers la pyramide, et il vira à l'envers, je pense que le député est plus pour vendre son parti à ses citoyens. Alors, c'est toujours présent et identique. Il faut que les gens s'assurent de garder leurs racines. Le danger, surtout Ottawa, qui est encore plus loin que Québec, c'est d'entrer dans une bulle où on perd le contact avec notre population. Mais souvent, quand il se passe ça, on paye le prix de l'élection d'après. Moi, j'avais l'avantage d'être toujours un député d'opposition. Un député d'opposition, il faut absolument qu'on soit très proche de notre monde. On ne peut pas argumenter juste sur les annonces électorales, sur les annonces de budget, des choses comme ça. Mais c'est un défi, et c'est l'enjeu de la démocratie. Si il croit vraiment, on revient au début de l'entrevue, moi, c'est M. Lévesque qui était un peu l'inspirateur, le père de mon implication en politique, parce qu'il nous a fait croire à des idéaux, puis je continue d'y croire malgré tous les sous-brosseaux qu'on vit. Mais quand je vous écoute, M. Craig, vous pourriez faire un retour, vous avez encore toute la passion. Oui, j'ai la passion, mais maintenant, quand on gagne une élection, il y a le plaisir de la victoire, mais il y a aussi le mandat à remplir. Si ça dure quatre ans, il faut être prêt à mettre toute l'énergie nécessaire là-dedans. Puis c'est intéressant qu'il y ait une relève aussi, puis qu'il y ait du monde qui apporte des idées neuves. Et le système canadien, c'est un système qui perpétue bien le statu quo, mais qui ne corrige pas les situations. Le Québec est toujours en dehors officiellement de la Constitution canadienne. Il n'a pas signé la Constitution. Il y a toujours des besoins de changement de ce côté-là. Et souhaitons qu'on va finir par trouver des façons de trouver les règles non nécessaires. Donc, il y a encore du travail à faire. Ah oui, c'est clair. Pour des gens qui veulent s'impliquer, il y a encore du travail à faire. Beaucoup de travail à faire, puis beaucoup de changements. La mondialisation comme on l'a vu aujourd'hui, ce n'était pas ce qui était dans mon temps. Aujourd'hui, l'aspect économique des choses échappe beaucoup au gouvernement, vous savez. M. Harper, il ne pensait pas faire une élection où le pétrole aurait tombé de prix comme la dernière fois. Il pensait rouler encore une élection là-dessus. Donc, il y a beaucoup d'éléments extérieurs. Mais ça reste que, comme avait dit Churchill, la démocratie, c'est encore le moins pire des systèmes. C'est pas mal moins compliqué d'investir un gouvernement dans notre système que dans un système dictatorial où il faut une guerre civile pour le faire. C'est vrai. M. Craig, je vous remercie. Puis, bonne retraite. Moi, je vous remercie aussi de m'avoir permis de rénover cette vision. C'est important. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.